Éco, Mananto. Allez, comme tous les matins, on prend plaisir à décrypter l'actu éco avec vous, Christian. Dites-nous, le ministre de l'économie l'a annoncé samedi en Italie, le Premier ministre l'a confirmé hier. L'État prépare un train de privatisation. Quelle est la stratégie du gouvernement ? Bon, il faut d'abord répondre au projet du président élu. Vous vous souvenez qu'il nous avait promis une gestion dynamique des participations de l'État. Ce qui n'est pas du luxe. Le poids de l'État dans sa centaine de sociétés frôle aujourd'hui les 100 milliards d'euros. Ensuite, deuxième point, il veut retirer à la puissance publique des tâches de gestion dans le secteur concurrentiel pour lesquelles l'administration n'est pas franchement compétente. Enfin, et ça c'est le cœur du dossier, il s'agit de récupérer très rapidement 10 milliards d'euros pour financer son plan d'innovation, l'une des clés de la transformation de l'économie nationale que nous a promis M. Emmanuel Macron. Quelles sont les entreprises les plus concernées ? Alors, on va d'abord prendre deux éléments en compte. Le premier, c'est qu'il faut que les parts de l'État soient logées dans des entreprises dont les participations sont facilement négociables. En clair, il s'agit en priorité de sociétés qui sont cotées en bourse et si le prix demandé est correct, il y aura très vite des investisseurs. Deuxième point, il y a des territoires aujourd'hui encore quasi interdits pour des raisons politiques. A l'exemple d'Airbus, car nous avons un accord égalitaire avec l'Allemagne, pour des raisons sociales comme EDF, pour des raisons financières comme Areva ou la SNCF qui sont trop mal en point, ou de souveraineté comme Eutelsat. Il faudra donc s'attendre plutôt à la vente de morceaux d'entreprises comme Aéroport de Paris, Air France KLM, ça c'est déjà dans les tuyaux, Orange, Engie, le producteur d'électricité, ou de la Française des Jeux. Ces entreprises ont un fort pouvoir d'attraction et les acquéreurs potentiels sont déjà dans les starting blocks. Est-ce que vous connaissez le calendrier, Christian ? Écoutez, sous réserve que les conditions de marché, c'est-à-dire la bonne santé de la bourse, se confirment, on me dit que la machine devrait s'ébranler avant la fin du mois. Vos plus maintenant ? Eh bien, le RSA augmente de 1,9% en septembre, cela va concerner près de 2 millions de foyers français. Sachez aussi que Vernier, c'est le seul fabricant français d'éoliennes en mesure de résister aux grandes tempêtes, aux cyclones, va déposer son bilan. Et puis enfin, la Cofas, c'est une entreprise où l'État a des participations et c'est l'assureur indispensable de nos exportateurs et la cible d'un grand groupe chinois. Votre note maintenant ? 13 sur 20 aux partenaires sociaux de Toyota Valenciennes. Leur nouvel accord d'entreprise ouvre la voie à la fabrication d'un deuxième véhicule sur place et à l'embauche de plusieurs centaines de personnes. Ce serait une très bonne nouvelle pour le Valenciennes. Merci beaucoup Christian et Comenanto à retrouver sur RTL.fr.